Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir pour ceux qui participent et ou nous écoutent. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette table ronde intitulée « Pourquoi le Japon fait-il mieux que la France face à la COVID-19 ? » Alors j'ai regardé rapidement hier, c'est peut-être pas les derniers chiffres, mais sur les sites qui comptabilisent l'évolution, qui suivent l'évolution de cette pandémie, nous trouvons que la France aujourd'hui est caractérisée par les chiffres suivants depuis le point de vue de la COVID-19. Nous comptabilisons officiellement 2,8 millions de cas depuis le déclenchement de cette pandémie, malheureusement associés à 68 000 décès, ce qui fait plus de 2 000 décès pour 1 million d'habitants. Dans le même temps, au Japon, nous comptabilisons moins de 300 000 cas avérés, 3 900 décès, ce qui représente environ 30 décès par millions d'habitants. En dehors de ces chiffres qui seront peut-être repris par les intervenants corrigés, il y a peut-être d'autres indicateurs, ce qui est évident quand on compare un peu nos deux pays, c'est que les mesures prises en termes de restrictions de la mobilité, des libertés, tout ce qui concerne ce qu'on a appelé en France, le confinement, est beaucoup plus strict en France qu'au Japon. Et donc cette différence de la réalité de la pandémie dans nos deux pays, qui peut peut-être, et on le verra peut-être avec Jean-Paul Golière, qui peut être peut-être étendue à une comparaison entre l'Asie et l'Europe, eh bien cette divergence des trajectoires françaises et japonaises, on se demande quelles en sont les raisons. Alors dans le contexte français, bien sûr, le premier coupable, c'est les politiques publiques, c'est le gouvernement qui fait face à de nombreuses critiques dans sa gestion de la pandémie, que ce soit au niveau des masques, des tests, puis aujourd'hui des vaccins, et puis il y a d'autres aspects qui sont considérés, qui font beaucoup, pour le moins, c'est le moins qu'on puisse dire, qui font beaucoup débat. Il y a également des polémiques au Japon qui, vu de France, nous paraissent moins vives, mais peut-être que nos intervenants corrigeront cette impression. Voilà, donc en tout cas, les politiques publiques sont certainement considérées comme un facteur différenciant la France et le Japon, mais il y a peut-être d'autres raisons de cette différence, et nous sommes donc très, très heureux, et nous les remercions vivement d'accueillir nos trois intervenants aujourd'hui, que je vais vous présenter successivement par ordre alphabétique et qui interviendront également successivement dans cet ordre. Donc notre premier intervenant sera notre collègue Jean-Paul Gaudière, qui est historien des sciences et de la santé, membre du Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé, Santé Mentale et Société, le CERMAS III, directeur de recherche à l'Inserm, et directeur d'études à l'EHESS. La deuxième intervenante sera donc notre collègue Adrienne Sala, qui est chercheuse à l'Institut Français de Recherche sur le Japon à la Maison Franco-Japonaise, donc basée à Tokyo, et chercheuse associée à la Fondation France-Japon. Elle est également chercheuse invité à l'Université de Tokyo. Enfin, last but not least, Toru Yoshida, professeur en sciences politiques, en politique comparée, à l'Université de Hokkaido, qui a été professeur invité à Sciences Po et au Cevipof. Il est chercheur associé à la Fondation France-Japon de l'EHSS, qui nous réjouit. Donc, cette table ronde, nous proposons de l'organiser de la façon suivante. Nous allons donner successivement la parole à nos trois intervenants. On va essayer de leur donner suffisamment de temps pour leur permettre de contribuer substantiellement à la question que j'ai posée initialement. Chers publics, nous vous donnerons bien sûr la parole. On va essayer, dans la mesure du possible, que cette table ronde soit la plus interactive possible. C'est pourquoi je vous propose, quand vous demandez la parole, d'intervenir par le chat, que vous voyez en bas à gauche de cet écran. Pour ceux qui ne sont, et on pourra ensuite vous donner la parole, pour ceux qui ne sont pas tout à fait familiers avec cet outil BigBlueButton, qui fonctionne à peu près comme Zoom, vous verrez que certains d'entre vous n'ont pas de micro, ils ont juste un casque. Ça veut dire que vous n'avez pas autorisé le système à utiliser votre micro. Si vous souhaitez parler, il va vous falloir ressortir et puis autoriser le système à utiliser votre micro que vous pourrez utiliser quand je vous donnerai la parole. On va écouter les trois intervenants successivement. Il y aura un petit temps après chaque intervention pour poser des questions, plutôt des demandes de précision et afin d'avoir dans la deuxième heure un vrai temps de débat entre les intervenants, mais bien sûr avec vous tous. Si vous me permettrez, je donnerai la parole à chacun d'entre vous après que vous soyez manifesté de préférence par le chat. Voilà, eh bien, je propose que nous commencions et Jean-Paul, nous allons commencer avec toi. Donc, je pense que Céline Carriaro, grâce à laquelle nous pouvons organiser cette séance, voilà, tu as donné le droit pour le partage d'écran et je te donne la parole pour 20 minutes. Je me manifesterai au bout d'une quinzaine de minutes pour te donner des indications sur le temps qui te reste. Jean-Paul, c'est à toi. Voilà, donc merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très curieux d'écouter nos collègues sur la situation japonaise, sur laquelle je suis tout à fait ignorant pour l'instant. Et je vais vous poser un petit peu de l'analyse qu'on peut essayer de faire de la gestion de la pandémie de Covid-19 en France et du coup d'un certain nombre d'éléments dont Sébastien a déjà parlé, qu'on peut introduire ou apprécier avec les chiffres qu'il a mentionnés sur la mortalité ou par exemple la situation en France est assez proche non seulement des pays européens mais en fait de la situation aux États-Unis ou encore sur ce avec quoi je voulais commencer parce qu'on était rattrapé par l'actualité, qui est le deuxième élément que mentionnait Sébastien, à savoir les crises ou les fortes moments, les formements de tensions politiques associés à cette gestion de la pandémie. Et en fait on assiste à une sorte de répétition depuis le printemps dernier, des situations qui conjuguent des pénuries, alors ce principalement ce qui est venu au premier plan c'est les pénuries matérielles, mais on aurait pu parler aussi des pénuries en termes de personnel, des situations de triage, de priorisation qui résultent de ces pénuries et leur conjonction avec la mise en cause publique de la ou des politiques de réponse. Et les trois symboles de cette succession que j'ai choisi c'est le débat sur les masques au printemps, le débat sur le traçage à l'automne donc à la suite du premier déconfinement et puis le débat actuel là que sur les vaccins qui vient, qui vient de démarrer, là je veux que Mediapart titrait il y a peu le résultat de sa première grosse enquête sur sur la situation, l'histoire d'un naufrage qui fait écho à un autre grand article du même site au printemps qui s'appelait l'histoire d'un échec. Donc on a cette dimension de crise politique régulière associée à la crise sanitaire et qui marque aussi profondément l'appréciation qui est portée sur les politiques de confinement et les politiques de confinement répétées, qui sont appréhendées comme une succession de non choix résultant d'une sorte de construction de l'inévitable, reflétant un certain nombre de faiblesses, qu'on pourrait appeler des faiblesses structurelles qui participent de l'inévitabilité du recours au confinement. Et sur cette dimension qui est très présente dans la discussion publique que je voudrais résoudre. Parce que dans le registre des interprétations qui sont proposées pour cette succession de non choix et pour la répétition des situations de pénurie de triage et de mise en cause, la question des comparaisons internationales joue un rôle très important. Pendant le premier confinement ça par exemple était évident avec la multiplication des comparaisons avec l'Asie, mais aussi avec l'Allemagne, mais aussi avec l'Asie. Et par exemple la Corée du Sud a acquis un statut un peu exemplaire et particulier dans le débat politique français, moins le Japon, et du coup ce sera intéressant de revenir aussi sur cette dimension-là. Alors ce que je vous propose de faire pour en fait travailler une... On peut dire que dans les explications et les interprétations qui sont proposées, au moins dans le débat public, on a deux grands registres qui reviennent et qui sont associés à ce jeu des comparaisons. Le premier grand registre c'est l'interprétation par la trajectoire du néolibéralisme et la façon dont il a impacté le secteur de la santé, en particulier la façon dont ce qu'on peut appeler trois décennies de politiques d'inspiration néolibérale dans le domaine des politiques de santé ont eu et du coup ont participé de cette construction d'inévitable. Mais il y a un autre registre qui est, disons, politiquement marqué d'un autre bord, qui est celui de la critique forte de la bureaucratie et de l'administration d'État et du coup des institutions de santé publique. Et je voudrais vous proposer une sorte d'alternative qui est une alternative reposant sur à la fois l'exploration de ce qui nous arrive depuis un an et une lecture plus historique de plus longue durée, qui tourne autour de la question de la faiblesse de la santé publique. Et pour ça, je voudrais partir d'un analyseur un peu particulier qui est l'un de ces objets de pénurie et de triage, qui est la question des tests et du lien entre les pratiques de tests et la stratégie de réponse dans son ensemble à partir d'une enquête qui a été réalisée, à laquelle j'ai participé, mais qui est une enquête collective du CERM S3 qu'on a réalisée au printemps jusqu'à l'été et avec quelques prolongements plus récents aujourd'hui. Alors, un des enjeux, c'est de revenir sur la notion de crise et de mettre cette notion de crise à l'épreuve en prenant les tests comme analyseurs de situations critiques qui permettent d'entrer dans la crise sanitaire. Et le test, là, peut être utilisé comme un révélateur de la multiplicité et de l'intrigation des situations critiques avec deux moments forts. C'est-à-dire que dans un premier temps, les tests d'identification de la présence du virus peuvent nous servir à mettre en lumière les fragilités de la santé publique française et en particulier les enjeux de montée en puissance de cette pratique du test sur un fond d'extension de la crise sanitaire elle-même avec la multiplication des clusters. Et puis, à partir du confinement lui-même, de la mi-mars, le test a été investi d'un autre usage par les cliniciens et il est devenu un instrument de tri des patients dans un contexte d'engorgement de l'hôpital et de pénurie multiple. Alors, deux ou trois éléments sur l'enquête elle-même que nous avons eue. Il s'agit d'une enquête qui porte sur les pratiques de test en tant que dispositif sociotique. Donc, on va s'intéresser à toute une palette de choses qui tiennent à leurs conditions de production, à la façon dont ils entrent en routine, à qui il y a accès ou qui il n'y a pas accès, du coup à un certain nombre d'éléments matériels comme par exemple comment était organisé le prélèvement, les conditionnements, donc il y a toute une dimension de pratique et de manipulation de laboratoire qui est importante. Par exemple, la question du choix des machines a joué un rôle important, mais il y a aussi la variété des résultats qui sont associés, leur rendu et la façon dont ils sont utilisés par les personnes. Le point de départ, une hypothèse forte de notre enquête, c'est la polyvalence des tests et la pluralité de leurs usages. Et ce que je vous propose, c'est en fait une grille qui est une sorte de périodisation de la façon dont ils ont utilisé, qui est un bon reflet de l'évolution des politiques. En janvier, on a le premier cas sur le territoire français et en parallèle, assez rapidement, la mise au point de la procédure de test par l'Institut Pasteur sur la lancée de ce qui s'était fait en Allemagne. Et la première période, qui correspond à fin janvier jusqu'à tout début mars, est une période où l'enjeu est la gestion d'une maladie qui est une maladie importée. Une maladie importée de Chine et où le test va être effectivement utilisé comme un outil de santé publique pour le traçage des transmissions. Et on a toute une série d'institutions qui sont caractéristiques de la complexité du paysage de santé publique français, qui sont impliquées dans un dispositif qu'on peut décrire comme un dispositif limité, visant à réaliser un tout petit nombre de tests, donc qui n'y a pas d'usage en population et qui porte sur les personnes qui vont arriver et qu'on peut suspecter d'être contaminées par le SARS-CoV-2. Du coup, il y a 38 hôpitaux de référence qui sont sélectionnés pour prendre en charge éventuellement ces patients et réaliser certains des tests et à qui l'Institut Pasteur va transmettre la méthodologie et la technique des tests. Tout ça sous la tutelle de Santé publique France, qui est chargée de la surveillance épidémiologique nationale. Deux cellules de veille d'alertes qui sont situées à l'intérieur des agences régionales de santé et en conformité avec les plans qui ont été construits et définis à la suite des alertes grippe, donc jusqu'à le dernier de ces plans, datant de 2014. Donc le cœur du dispositif, c'est celui des cas possibles. Et il est centré sur l'activation, en fait, à partir de février, du plan de lutte contre les pandémies qui est centré sur l'activité des hôpitaux. Du coup, les tests sont... Excuse-moi de t'interrompre, mais je ne sais pas si tu essayes de faire avancer ton PowerPoint. Moi, je suis toujours à la première page. Tolo et Adrienne, vous voyez bien la première page ? Non, 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 il y a un problème là, il y a un vrai problème. Voilà, là c'est bon, voilà, très bien. Là, je suis à gérer une maladie, fin janvier. Qui était celui sur lequel j'étais en train de faire avancer. Donc du coup, gérer une maladie importée, ce que je disais sur cette première phase, on est dans des dispositifs de tests très très limités, centrés sur le rôle de l'Institut Pasteur et de Lyon, qui est le deuxième grand centre, et où la capacité est de l'ordre de quelques centaines de tests par jour. Et l'entrée dans le confinement va marquer un changement majeur qu'on peut illustrer par la juxtaposition entre ces deux images. D'un côté, ce que l'OMS prône et met en avant comme stratégie prioritaire de lutte contre la pandémie avec « tester, tester, tester » le slogan mis en avant par le directeur général de l'organisation. Et d'autre part, le choix français en début de confinement est de restreindre radicalement cette pratique de tests aux patients qui sont symptomatiques, qui arrivent à l'hôpital et en général qui arrivent à l'hôpital dans des situations graves. Et du coup, où le Santé publique France va produire cette affiche qui nous dit « les tests de dépistage ne sont pas automatiques ». Je vous rappelle, c'est la reprise du slogan sur les antibiotiques. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Émanant de la même Santé publique France. Et en fait, cette évolution correspond à un changement fondamental des usages des tests qui vont être recentrés sur leur utilisation dans la clinique en termes d'usage non plus de santé publique, mais de confirmation des diagnostics et en lien avec un abandon de la stratégie de contrôle des clusters. Et le lien avec l'abandon de la stratégie est très bien exprimé par Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique mis en place de façon complètement ad hoc au début de la gestion de la pandémie, qui disait dès le 18 mars, « s'ils étaient disponibles en très grande quantité, les tests permettraient de tester les individus suspects et de les isoler ensuite de tout contact. » Il s'agit donc d'un problème majeur si nous n'avons pas choisi cette stratégie en France, donc la stratégie testée, tracée, isolée, comme cela a été fait en Corée. C'est parce que nous n'avions pas la capacité, dans un premier temps, de tester un grand nombre de personnes. Et donc cette période, finalement, d'usage clinique, centrée sur l'hôpital, a pour point de départ la découverte de l'ampleur de la propagation, non ce qui se passe en Italie du Nord, mais l'expérience du Grand Est en France. Bon, et si on prend l'exemple de l'hôpital de Strasbourg, par exemple, dès les premiers jours de mars, localement, sans aucun mandat national et sans aucune indication de la Direction Générale de la Santé, les praticiens de l'hôpital de Strasbourg vont abandonner l'idée du traçage des clusters ou du repérage des cas contacts pour centrer sur la pratique de test, sur le triage des patients et sur ces personnes sévèrement atteintes, symptomatiques ou à très fort risque. Et c'est en fait cette pratique-là qui a été inventée localement, qui va être reprise au niveau national par la Direction Générale de la Santé et par Santé publique de France. Et elle va être soumise très vite à toute une série de critiques dans la presse, mais aussi par les praticiens eux-mêmes, par ceux du moins qui sont intéressés aux questions de santé publique. Et par exemple, les infectiologues de la Pitié-Salpêtrière à Paris vont faire une proposition alternative qui serait une proposition de constitution d'équipes mobiles de traçage et qu'on a vu en fait mise en pratique et utilisée dans toute une série d'autres pays, d'autres pays, en particulier en Asie. Alors, je vais passer rapidement sur la signification que les tests prennent dans le contexte de la clinique. Là, c'est quelque chose d'intéressant, d'extrêmement intéressant, sur la complexité des interprétations qui peuvent être associées à la pratique de tests. Ce n'est pas le point pour nous aujourd'hui. Ce qui est à retenir, c'est le fait que cet usage limité, centré sur l'hôpital, renvoie à un élément fondamental et stratégique de la première réponse française à la pandémie, qui est la gestion du risque d'engorgement des hôpitaux. Où fondamentalement, la politique du printemps et la décision de confinement renvoient à la peur du débordement généralisé des services, la peur du débordement des urgences sur le modèle qui s'était produit en Italie, et donc débouche sur une politique qui est centrée sur l'hôpital, centrée sur le soin, centrée sur le tri des entrées. Il ne te reste que 5 minutes, Jean-Paul. OK. Alors, deuxième période, qui est intéressante pour nous, c'est celle qui s'ouvre à partir de mai-juin de la préparation du déconfinement et qui va être celle d'un retour de la santé publique, d'un retour à travers la remise en scène de la stratégie testée-tracée-isolée grâce à un changement d'échelle des capacités de test, un changement d'échelle de la capacité de production des tests. Et ce sur quoi je veux insister, c'est le fait que ce changement d'échelle a pour point de départ non pas les initiatives de l'État, mais toute une série d'initiatives qui sont prises dans ce qu'on peut caractériser avec un terme par appui qui ne veut pas dire grand-chose, mais malgré tout, qui est celui de société civile. Un des exemples, c'est par exemple, c'est ce qui se passe à la Garenne-Colombe dans le contexte de crise et de multiplication des cas dans les EHPAD concernant les personnes âgées et où le maire Philippe Juvin de la Garenne-Colombe, qui est aussi un médecin, va décider, indépendamment de toute autorisation des agences régionales de santé, de mettre en place une pratique de test systématique dans les EHPAD de façon à pouvoir éviter la politique qui va être la politique générale de gestion dans les EHPAD qui est celle du confinement total, de l'interdiction des visites, de l'interdiction des activités collectives et de la relégation en chambre isolée des résidents. Et donc le test là, systématique, va servir d'alternative. Deuxième indice de ce changement d'échelle à l'origine de toute une série d'initiatives locales de praticiens, etc., c'est la mobilisation des biologistes médicaux qui, dès la fin mars, vont insister sur le fait qu'eux aussi peuvent pratiquer les tests et pas seulement les hôpitaux de référence. Et où ils partagent très largement l'analyse proposée par Delphrécy, donc j'avais pris une citation du responsable du syndicat des jeunes biologistes médicaux insistant sur cette question de la pénurie comme choix de la stratégie de santé publique. Je ne vais pas vous la lire pour avancer. Et finalement, cette montée en puissance de la capacité de test va se retrouver au centre de la stratégie de déconfinement, c'est-à-dire de la remise en scène de tester, tracer, isoler, comme ce qui permettra d'éviter un deuxième confinement à l'été, avec la création d'un dispositif de traçage centré sur la collaboration entre les laboratoires de ville, les médecins généralistes et les personnels de la sécurité sociale pour effectuer donc ce repérage des cas contacts et leur mise à l'isolement pour limiter la transmission. Alors cette stratégie qui est largement inspirée des expériences en Asie et la référence est explicite dans les annonces, a semblé efficace en mai et juin et en fait débouche sur un constat d'échec à nouveau à la fin de l'été et un constat d'échec associé à un regain de circulation massif du virus. Alors la discussion sur ce nouvel échec pointe à de multiples enjeux dont la non-priorisation des tests au début d'été, le sous-dimensionnement de certaines des plateformes mais aussi, et c'est je pense le point fort à retenir pour nous, le hiatus entre la capacité de test, donc la capacité technique, la dimension purement opérationnelle et centrée sur l'analyse moléculaire sur le dispositif technique et ce qui dans la stratégie relève des dimensions sociales et plus de prise en charge de la santé publique, à savoir le traçage et l'isolement. Et en particulier, ça va prendre la forme de la mise en avant de la non-coopération des personnes potentiellement en contact qui refusent de donner les personnes avec qui elles ont été en contact ou qui refusent de s'isoler. À l'arrière-plan de cela, et qui sera mis en valeur par beaucoup de gens, il y a une non-prise en compte des dimensions individuelles, personnelles, des conditions de vie et des conditions sociales qui peuvent ou non rendre possible cette mise en isolement. Par exemple, l'absence de contact à partir du moment où on n'est personne contact à la différence du statut quand on est symptomatique et qu'on est effectivement malade. et un des révélateurs de ces défaillances de la dimension médico-sociale à goût de la dimension santé publique du dispositif, c'est le fait que l'alternative dont je vous parlais tout à l'heure en termes d'équipe mobile allant voir les gens, en discutant avec les gens des conditions dans lesquelles ils peuvent s'isoler, qui est le dispositif covissant qui a été mis en place par la mairie de Paris, qui est un révélateur de l'importance des stratégies de santé communautaire, lui a fonctionné un peu moins mal. Je termine et ce sera ma conclusion sur du coup l'hypothèse qu'on veut vous proposer, qui est celle d'une faiblesse historique de la santé publique à l'arrière-plan et qu'on peut renvoyer à deux temporalités différentes. Première temporalité qui est du temps long, c'est le fait que après la Deuxième Guerre mondiale, le système de santé français s'est réorganisé autour de l'hôpital et de la biomédecine. Et ça, ça a signifié et ça s'affirme dans les années 50 et 60, un recentrage sur les thérapies, la prise en charge des maladies chroniques et le lien fort entre médecine clinique et médecine de laboratoire où dépend de tous les dispositifs d'hygiène publique, de santé publique qui avaient existé dans l'entre-deux-guerres. Ça, c'est une première temporalité donc sur un demi-siècle. Deuxième temporalité qui est celle de la mise en place des plans grippe dont je vous parlais, des plans de gestion des pandémies, etc. qui intervient à partir du début des années 2000 à travers l'idée de la préparation, de la préparation à la gestion des pandémies et qui va être caractérisée par deux choses qui sont d'une part la non prise en compte de l'épidémie de SARS-CoV-1 et des expériences qui sont associées au tout début des années 2000 dont un des révélateurs majeurs est l'histoire de la gestion des masques à partir du début des années 2000 et le fait qu'au sein des institutions de santé publique française à la différence de ce qui se passe en Asie le statut des masques va être très fortement contesté par les experts et débouchera sur le fait qu'au début de la gestion de la pandémie en France l'utilisation de ces masques en population générale pas pour les soignants pas à l'hôpital mais pour l'ensemble de la population sera considérée comme non utile et tout à fait secondaire par l'ensemble des autorités de santé publique et là on a un contraste majeur avec ce qui s'est passé dans le contexte de l'épidémie SARS en Asie et la réorganisation correspondante de l'ORSI des systèmes de préparation et de gestion des pandémies en particulier en Chine à Singapour à Hong Kong ou plus tard en Corée à partir de 2015 alors je ne sais pas quel était le statut du Japon de ce point de vue là c'est très intéressant comme il n'est pas vu beaucoup apparaître comme référence en France et du coup j'espère qu'on en apprendra plus Merci Merci beaucoup Jean-Paul pour ta présentation très riche et qui nous a permis de mettre en perspective ce que nous lisons dans la presse quotidienne Alors je m'adresse à l'audience pour savoir s'il y a des petites questions de clarification je n'ai pas vu de personnes se manifester donc je propose qu'on passe directement à la présentation suivante celle d'Adrienne qui va normalement voilà qui va avoir la possibilité de mettre en ligne sa présentation et encore une fois nous aurons bien sûr un temps pour le débat à la fin des trois présentations donc Adrienne parfait très bien ça a l'air de marcher c'est incroyable ça marche mieux que les campagnes de vaccins donc tout n'est pas tout n'est pas perdu Adrienne je te donne la parole donc pour moins de 20 minutes de présentation à toi Ok donc merci beaucoup pour me donner l'opportunité de présenter donc cette cette analyse dans le cadre de cette table ronde merci beaucoup à Jean-Paul Gaudière pour votre très très intéressante présentation il y a certains points que je vais reprendre dans ma présentation étonnamment moi qui pensais que la France et le Japon étaient très éloignés en réalité il y a beaucoup d'enjeux qui peuvent être comparés et donc la discussion est vraiment très intéressante alors avant de commencer je suis donc chercheuse à l'UMIFRE 19 donc à la maison franco-japonaise et en temps normal donc même si je continue mes recherches je travaille sur l'analyse des problèmes publics avec un intérêt particulier sur le recours au droit donc dans les mobilisations sociales et le rôle des professionnels du droit dans le changement politique légal et social au Japon mais depuis que l'épidémie au Japon la pandémie donc au niveau mondial de Covid-19 a commencé donc à partir de on va dire mars-avril de l'année dernière au sein de l'UMIFRE on a mis en place un site internet qui s'appelle InfoCovid dans lequel on a essayé de recenser donc chacun chaque chercheur de l'UMIFRE dans sa compétence soit donc des articles soit des cartographies de l'épidémie soit de la chronologie donc mon rôle était de mettre en place une chronologie des événements une chronologie des mesures qui ont été prises par le gouvernement japonais donc en faisant également une recension des documents des publications du gouvernement des données de la presse etc. donc dans le cas japonais il se trouve que les sources gouvernementales relatives au processus décisionnel sont accessibles et permettent donc de suivre plutôt précisément la gestion de cette crise et le processus décisionnel néanmoins de nombreuses critiques subsistent de nombreuses critiques relatives à la transparence des comités dont je reparlerai plus tard donc j'ai adopté au départ une démarche descriptive mais dans le cas de cette table ronde je vais tenter de présenter donc une analyse de la gestion de cette crise japonaise en me référant à des théories de sociologie politique sociologie de l'action publique et des politiques publiques dans le domaine de la santé également la sociologie des crises donc je m'appuie sur des travaux japonais des premiers travaux disponibles en japonais mais aussi des travaux français donc notamment les recherches de Dodieu, Castel, Bergeron et Bourraz qui ont mis en lumière la crise organisationnelle française donc ces travaux permettent de mettre en perspective la gestion politique japonaise par rapport aux enjeux et aux questions qui sont soufflées dans le cas français cette mise en perspective permet en effet de comparer les gestions de crise entre les pays et de révéler certaines singularités qui passent inaperçues lorsque la crise est nationale ou au contraire de rendre compte de propriétés communes qui ont tendance à être montrées comme spécifiques dans le cas encore une fois d'une crise nationale par exemple ce que vous avez mentionné tout à l'heure la lourdeur bureaucratique le manque de transparence les tensions le manque de coordination entre le pouvoir central et les gouvernements locaux sont des éléments qui ont été observés comme spécifiques à la gestion de la crise post-Fukushima de 2011 il se trouve qu'ils sont effectivement partagés par un ensemble de pays aujourd'hui dans le contexte de crise sanitaire à l'inverse le manque de transparence des comités scientifiques donc par exemple l'absence de minutes disponibles dans le cas japonais semble exagérer en comparaison d'autres pays comme la France où ces données ne sont pas du tout rendues disponibles par le gouvernement français donc le contexte je vais m'interrompre à nouveau c'est peut-être moi qui ai un problème est-ce que ta présentation défile ou pas ? non j'ai oublié ah voilà très bien voilà donc dans le contexte de crise c'est une longue introduction dans le contexte de crise actuelle on a donc une opportunité pour l'analyse des crises et des politiques publiques par l'analyse des institutions grâce à la comparaison internationale qui révèle des singularités qui sont invisibilisées dans le temps normal donc j'évoquerai sur ce point la question des libertés individuelles dans la gestion politique japonaise qui permet d'interroger l'aspect libéral de la politique japonaise alors pour commencer donc voici donc là sur le graphique on voit l'évolution des trois vagues donc ça vous permet de voir une tendance de l'épidémie et des tests qui ont été réalisés donc le Japon s'en sort relativement bien jusqu'à la troisième vague dans laquelle nous sommes actuellement plongés donc le Japon le gouvernement japonais vient de déclarer l'état d'urgence c'est un état d'urgence limité le 7 janvier qui sera appliqué jusqu'au 7 février donc en réponse aux cas de contamination à la hausse des cas de contamination à l'engorgement surtout des hôpitaux et à l'identification difficile des clusters alors de manière plus générale le Japon donc la gestion japonaise est analysée comme étant relativement efficace du point de vue notamment du taux de mortalité que Sébastien Lechevalier a présenté en introduction donc je ne vais pas détailler le Japon se situe donc au regard de nombreuses données et parmi donc les bons élèves de la crise les bons élèves asiatiques donc aux côtés de la Corée du Sud de Taïwan du Vietnam etc. alors il faut dire que le point intéressant dans le cas japonais donc dans la gestion de crise japonaise c'est qu'en comparaison d'autres pays et notamment des voisins asiatiques le Japon le gouvernement japonais n'a pas eu recours donc à des tests de masse à des pétières tests de masse ni au confinement ni au recours à des mesures coercitives ni même au traçage intrusif de sa population donc sur différentes mesures de gestion de crise le Japon semble très intéressant puisque justement il n'a recours à aucune de ces mesures qui ont été relativement utilisées avec plus ou moins de force et de vigueur en fonction des pays Alors quelle a été la réponse donc des gouvernements à l'issue de la première vague donc tout d'abord Tedros Adanos Ghebreyes a mentionné donc que le Japon avait une gestion de crise efficace et il a notamment félicité le Japon pour ses recherches en épidémiologie sur les trois C donc qui correspondent en fait aux environnements de propagation du virus donc des environnements à risque donc ça fait référence aux endroits qui sont clos aux endroits donc fermés qui sont bondés et dans lesquels les interactions entre les individus sont fortes du point de vue politique il y a donc la gestion de cette crise a été analysée comme un motif enfin représente un motif de satisfaction des dirigeants donc le premier ministre Abe Shinzo qualifie donc cette politique de gestion d'efficace et il qualifiera même il utilisera même le recours l'expression de modèle japonais libéral notamment pour l'absence de mesures coercitives et le fichage intrusif de sa population pour ce qui concerne Nishimura Yasutoshi qui est donc le ministre de la revitalisation économique qualifie la politique de gestion de crise libérale il met en avant le respect des libertés individuelles et enfin l'ex-ministre de la santé du travail et des affaires sociales qui est Kato Katsunobu lui il mentionnera notamment l'importance de respecter les droits de l'homme la vie privée et les libertés individuelles alors ces nombreuses analyses ces commentaires sont intéressantes au regard des nombreuses analyses qui ont été publiées notamment dans la presse et qui ont qualifié la politique japonaise comme étant contrainte par l'absence de cadre légal qui permettait au gouvernement japonais d'appliquer des mesures coercitives notamment pour restreindre les libertés individuelles une première question se pose c'est celle de savoir si le gouvernement japonais a eu recours à des stratégies de contournement des contraintes notamment légales qu'il aurait transformé a posteriori en modèle japonais libéral de la crise par exemple le projet actuel de révision de la loi proposé par le gouvernement Suga donc l'actuel premier ministre qui vise à intégrer des mesures coercitives dans l'application des mesures d'état d'urgence semblerait nous montrer que l'aspect libéral relève davantage de la contrainte que d'un fondement idéologique des politiques publiques on détaillera cet aspect dans la seconde partie alors ce qu'il est intéressant de voir c'est qu'en contrepartie de l'analyse des dirigeants et bien la gestion de crise du gouvernement japonais a fait l'objet de nombreuses critiques critiques d'abord au sein de la société civile donc critiques au sein des médias du monde scientifique des acteurs économiques sur de nombreux aspects qu'on peut rapidement synthétiser ici donc d'abord le nombre de tests était montré comme très largement insuffisant le manque de transparence comme je l'ai déjà dit des comités scientifiques un manque d'indépendance du comité des experts je pense qu'on retrouve ici des critiques qui ont été formulées à l'égard du gouvernement français des critiques à l'égard de la gestion du Diamond Princess en février-mars et également des critiques quant à la sous-estimation du nombre des contaminations réelles notamment pour influencer la décision de report des Jeux olympiques alors un très gros ouvrage a été publié en octobre 2020 par 19 contributeurs donc de la société civile japonaise parmi lesquels des universitaires mais également nombreux membres qui ont participé à la commission d'enquête post-Fukushima donc pour analyser la gestion de crise nucléaire post-Fukushima et ces mêmes acteurs ont contribué donc à cet ouvrage qui a été paru en 2020 et qui sera publié en anglais bientôt je crois et dans lequel donc il revoit et il compte très très bien donc la gestion de crise palliétique donc la gestion japonaise soulève de nombreuses questions et de paradoxes auxquels on essaiera d'apporter des pistes de réflexion dans le cadre de cette présentation alors pour commencer je voudrais commencer par donc le cadre légal dans lequel se situent ces mesures de gestion de crise puis la gestion de crise plus particulièrement et enfin la responsabilité civique donc on a un cadre légal et des procédures sanitaires qui sont déclenchées dans le cas des maladies infectieuses et qui répondent à des crises précédentes expérimentées dans le domaine de la santé donc dès le début du mois de janvier le gouvernement japonais applique une hop je vais trop vite hop j'essaye de voilà donc dès le mois de janvier le gouvernement japonais applique une politique sanitaire préventive conformément donc au cadre légal prévu par la loi des maladies infectieuses de 1999 alors cette loi est symbolique dans le sens où elle représente la première réforme appliquée en 100 ans donc depuis 1897 et c'est un tournant majeur dans les politiques publiques de santé car elle consacre une place majeure à la question des droits de l'homme droit à la dignité des patients protection des données privées mesures antidiscriminatoires etc. donc pour voir plus en détail le processus de démocratisation de cette loi je peux vous renvoyer aux travaux de Fieldman qui a travaillé beaucoup sur le scandale du sang contaminé et sur les politiques de santé publique dans le cas du HIV donc cette loi entraîne également un changement du système de surveillance et la formulation d'une stratégie nationale dédiée à la lutte contre les maladies infectieuses donc par exemple pour le HIV les États-Unis les pays européens ont poursuivi des politiques spécifiques le Japon à partir de 99 met en place une stratégie nationale des maladies infectieuses à partir des années 2000 le monde associatif donc les ONG à l'association etc. va jouer un rôle de plus en plus important en tant qu'intermédiaire des politiques de santé publique dans la prévention l'éducation l'information au relais aussi de l'information du gouvernement auprès des communautés auxquelles les autorités publiques n'ont pas accès et pour lesquelles l'efficacité des campagnes d'éducation et d'information est limitée donc par exemple en 2003 les ONG ont joué un rôle de prévention du HIV en intervenant auprès des communautés gays ou justement elles ont pu créer un lien de confiance là où le gouvernement n'avait pas du tout d'accès donc le relais des associations et des ONG au sein des groupes communautaires a été activé pendant la deuxième vague de juillet à août 2020 dans les quartiers de Shinjuku-Nichome qui représentait un des clusters importants de cette seconde vague et depuis la troisième vague ce niveau communautaire est également activé face aux clusters pour répondre aux clusters qui sont apparus au sein des communautés étrangères et plus difficilement auprès des jeunes qui sont donc très difficiles à cibler Enfin, cette loi institue une coordination entre le gouvernement central les gouvernements locaux le ministère de la santé les citoyens dont la responsabilité à chaque niveau est invoquée voire l'article 4 de cette loi Alors, cette loi elle représente un tournant des politiques de santé publique dans le domaine des maladies infectieuses et elle a été appliquée dans un contexte politique de réforme d'inspiration néolibérale qui fait l'objet d'une coordination institutionnelle entre la santé le travail la justice l'éducation entre autres et qui place la notion de responsabilité individuelle au centre du projet politique et qui a également pour objectif de renforcer le pouvoir exécutif On trouvera donc ces deux principes au centre de la gestion de la crise actuelle le pouvoir exécutif par rapport au ministère de la santé du travail des affaires sociales et la responsabilité individuelle qui est incarnée dans le pilier de la responsabilité civique que j'évoquerai par la suite Alors, pour décrire justement cette politique de gestion de crise Covid-19 plus en détail je lance le slide on voit donc que c'est une politique de gestion de crise qui repose sur une politique préventive qui est caractérisée par une gouvernance à plusieurs échelles transnationale nationale locale et communautaire et elle est plurisectorielle administrative sanitaire scientifique politique et citoyenne Donc l'ensemble des actions qui sont prises à chaque niveau et dans chaque secteur est caractérisé par une alternance entre une temporalité courte une temporalité de l'urgence et une temporalité longue qui fait référence à un retour à la normale mais en l'occurrence dans le cas de l'épidémie actuelle il s'agit d'un nouveau normal d'un new normal comme dirait la gouverneure de Tokyo Koike et donc c'est la circulation entre ces temporalités et ces trois piliers qui nous permettent d'analyser la gestion de la crise Donc on a trois piliers les enquêtes épidémiologiques qui correspondent au cluster à l'analyse des facteurs et des comportements à risque et qui renvoient donc en temps normal à une temporalité de la recherche et de la science qui est une temporalité longue et qui sera ici raccourcie sur une temporalité très courte activée notamment entre mars et avril et qui donnera lieu donc à l'analyse des trois C et qui sera donc qui permettra l'application de mesures ciblées par le gouvernement Le deuxième pilier qui est la responsabilité civique qui correspond au changement des comportements individuels qui nécessite une information une éducation etc. renvoie à une temporalité de l'action politique et culturelle et donc c'est une temporalité longue ici de nouveau c'est une temporalité qui sera très raccourcie par justement l'activation des règles de contraintes et l'acceptabilité sociale de ces nouvelles règles et ces nouvelles contraintes Enfin le troisième pilier ce sont les institutions médicales donc les capacités d'accueil des lits les appareils respiratoires les personnels soignants etc. qui renvoient à une temporalité à la fois de l'urgence et du traitement médical donc une temporalité plus longue qui correspond aussi à une temporalité longue de la formation des personnels soignants des maladies infectieuses etc. Donc les deux premiers piliers sont complémentaires et ils ont pour objectif de protéger le troisième pilier d'un engorgement et il se trouve que le troisième pilier semble soutenir l'activité économique donc on a vraiment une multiniveau et complémentarité au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie Alors les comportements des japonais sont régulés par l'application des mesures de prophylaxie donc le port du masque contrairement à la France trouve ses fondements dans une histoire longue des maladies infectieuses au Japon et surtout des différentes épidémies de grippe à commencer par la grippe espagnole donc les gestes barrières dont le port du masque font l'objet d'une acceptabilité sociale dans leur application générale mais c'est surtout à partir du mois de mars que l'application des mesures ciblées relatives à la condition de propagation spécifique du virus donc les 3 C donc les 5 Mitsu en japonais va permettre donc l'activation de ce troisième pilier alors la coordination de ces 3 piliers permet de comprendre la politique japonaise et surtout permet de comprendre la décision de ne pas procéder à des tests de dépistage systématiques qui s'expliquent au départ par l'existence de contraintes techniques donc manque de tests de personnel qualifié d'expérience absence de traitement réduisant l'utilité du dépistage de contraintes structurelles liées aux hôpitaux etc. donc au départ on a une contrainte structurelle organisationnelle qui empêche même l'application de tests et de tests de masse mais contourné par l'application de ces 3 piliers les risques donc associés à ces contraintes organisationnelles structurelles sont réduits grâce à l'activation du système de surveillance conformément au cadre légal de 99 au décloisonnement des politiques préventives pour les maladies infectieuses et à l'activation automatique de l'action publique selon le protocole sanitaire alors cependant donc les hôpitaux bien qu'ils soient représentés que leur voix soit entendue que leur voix est entendue par les dirigeants il y a des très fortes tensions tout au long de l'épidémie entre les hôpitaux et les mesures qui sont prises par les dirigeants notamment au moment du lancement d'une campagne de promotion du tourisme et de la consommation sur laquelle je reviendrai pour ce qui est de l'épidémiologie et des clusters il y a un manque de soutien au centre de santé donc je vais montrer ici le slide suivant qui essaye de synthétiser la gestion de cette crise avec les différents acteurs et là vous allez voir que parmi ces différents acteurs donc c'est en anglais mais on a ici les health centers donc ce sont les centres de santé qui jouent le lien un rôle très très important dans l'édition de cette crise entre les gouvernements locaux et les citoyens donc c'est eux qui jouent en fait le rôle de traçage des personnes en contact une fois que des clusters sont identifiés donc ils sont en sur enfin ils sont très très sollicités et donc l'une des critiques adressées c'est justement l'absence de soutien à ces centres de santé en termes de ressources humaines bien sûr de capacités etc alors que leur rôle est central dans une gestion de crise épidémique et bien sûr entre les analyses épidémiologiques et les mesures qui sont prises il y a un arbitrage avec les intérêts économiques surtout à partir du mois de juin sur lequel je vais revenir excuse-moi donc on a j'ai pas bien regardé l'heure et normalement on est à peu près terminé donc si tu peux essayer d'arriver à la conclusion en 2-3 minutes pour qu'on ait le temps après d'écouter Olu Yoshida voilà donc de nombreuses critiques ont porté sur la mauvaise communication du risque au cours des différentes vagues notamment la troisième vague et donc malgré les grands plans économiques qui ont été mis en place on a vu que les styles de vie sont dépendants de forces sociales économiques qui les contraignent donc inégalité violence domestique work-life balance isolement etc qui sont révélés par l'état d'urgence et à cet égard donc les enjeux sociaux comme la question des inégalités sociales etc font surtout l'objet d'actions de la part des associations et des ONG donc c'est le citoyen qui est donc perçu dans cette politique comme l'acteur de sa propre transformation transformation individuelle donc je vais conclure sur ce dernier point voilà donc le pilier de la responsabilité civique soutient une politique libérale qui s'appuie sur la représentation d'un citoyen qui est autonome à qui on ne peut pas interdire d'accomplir des comportements qu'il considère comme relevant de son libre arbitre interdiction qui menacerait ou en outre des intérêts économiques constitués donc là je reprends les travaux de Berlibé et donc cela pose la question donc de l'intégration des enjeux économiques à la politique sanitaire qui est un enjeu très ambitieux qui est un objectif très ambitieux et qui repose donc sur un individu automone et auto-vigilant et qui représente également le slogan de campagne du premier ministre qui est ici en japonais donc je pense que ça ne vous dit rien mais c'est donc Jijio Kyojo et Kojo qui représentent l'individu le groupe et l'État et cette donc politique qu'on peut considérer comme libérale elle a été remise en question elle a été altérée par la campagne Gotou qui exacerbe donc la campagne Gotou donc qui est une campagne de promotion du tourisme la consommation qui a été mise en place à partir du mois de septembre elle exacerbe l'ambiguïté qui était déjà existante mais qui a été très mal comprise par les dirigeants donc l'ambiguïté dans l'expression « new normal » que la gouverneure de Tokyo ainsi que le gouvernement central ont diffusé et ont vraiment ils ont cristallisé autour de cette nouvelle expression la politique de gestion de crise post-première vague et donc ceci reflète les problèmes de communication à plusieurs niveaux et donc cette campagne Gotou peut avoir altéré donc ces normes de comportement en processus d'acquisition par une partie des citoyens bien que du point de vue scientifique dans les comités scientifiques etc. il n'y a pas de preuve encore du lien entre la campagne de promotion donc Gotou qui permet finalement le déplacement interrégional et les contaminations en conclusion et je finis la déclaration de l'état d'urgence actuel même limité peut être un aveu d'échec de la politique libérale de gestion de crise la proposition de révision de la loi dont je parlais tout à l'heure en intégrant des mesures coercitives donc marquerait un tournant dans la gestion japonaise de la crise même si c'est un changement symbolique fort et donc intégrer une contrainte nouvelle révélerait un changement du paradigme qui est révélateur d'une faible légitimité du gouvernement qui pourrait être appliquée à sa politique soit due aux erreurs de gestion de la troisième vague soit d'un faible leadership par rapport notamment au précédent premier ministre Abe Shinzo Merci Merci beaucoup Adrienne pour cette présentation très riche et je crois qu'elle est à la fois assez en écho avec ce que Jean-Paul Goyer a présenté et ce que va Toru Yoshida va nous présenter qui va reprendre certainement certains points Nous sommes un tout petit peu en retard mais je voulais juste mentionner une question peut-être technique de Philippe Pelletier concernant les traductions en japonais des notions de responsabilité individuelle versus sociale ou collective j'imagine que la question porte surtout sur les notions de responsabilité sociale et collective est-ce que dans le vocabulaire et les notions qui sont utilisées Adrienne il y a des notions qui te semblent bien arrêtées ou c'est le cas échéant peut-être un peu flottant notamment pour tout ce qui relève de responsabilité sociale et collective pour la responsabilité individuelle donc traduite en français par responsabilité individuelle en fait je fais référence au terme japonais de jiko c'est kini et puis sociale et collective voilà c'était par rapport aux notions plus alors là peut-être que Toru Yoshida va en parler dans le cadre de sa présentation pour ce qui est de la responsabilité collective quel est le terme qui va être employé je laisse peut-être la parole à Yoshida à Toru très bien très bien on aura l'occasion d'y revenir pendant le débat merci beaucoup encore donc je demande à Céline voilà Kaliaro de donner le bouton magique à Toru Yoshida un passage de relève vraiment voilà très fluide ça fait plaisir et Toru donc on te donne la parole pareil pour moins de 20 minutes si possible pour après vraiment avoir du temps pour le débat je pense qu'il y aura beaucoup de questions merci merci encore à Adrien et la parole est à toi cher Toru merci Sébastien donc je vais rattraper un peu le temps je vais passer tout de suite à ma présentation à ma présentation et je suis un peu gêné parce que déjà Adrien ça l'a démontré tellement bien les différents problèmes que nous connaissons actuellement donc mais le point serait d'essayer de comprendre la spécificité de la réaction de l'opinion publique japonaise et du point d'un view d'un politologue dont je suis tout en traçant des mesures qui avaient été entrepris pendant la crise par le gouvernement et ses conséquences qui se pressent encore bien sûr à définir donc je vais passer au deuxième slide je reconfirme ce qui a été déjà dit par Sébastien que ce soit le nombre des infectés ou des nombre des décès causés par des décès relativement bas au Japon moins de 4000 décès encore en ce janvier le dernier chiffre que j'ai c'est 3850 décès pour le 11 janvier et à noter c'est que le taux de surmortalité au Japon entre le janvier 2020 et l'août 2020 reste inférieur à celui de 2019 même avec la troisième vague que nous en sommes le taux serait pas en haute augmentation quant à la surmortalité alors pour comprendre cette relative faible taux de mortalité en ce qui concerne dans le domaine de politique publique on essaierait de comprendre quelles sont les différentes modalités qui avaient été entrepris au Japon pour contrer l'épidémie et ici on en parle du modèle japonais qui consiste je le cite l'approche du gouvernement et d'essayer de contenir la propagation du virus et d'amendrir les dégâts économiques en se reposant sur le suivi des clusters et sur le changement des comportements individuels par des demandes de confinement et des fermetures tout en évitant les contraintes telles que les amendes et c'est une définition qui apparaît dans le rapport d'examination des politiques publiques d'un think tank japonais le rapport que Nassala avait déjà cité et c'est une définition donnée par un juriste et il y a deux piliers à ce modèle toujours premier premier pilier ce sont des mesures préventives donc subi des clusters subi médicaux exceptionnels demandes de changement de comportement envers les individuels distance sociale autoconfinement fermeture des lieux etc. et un autre pilier ce sont des mesures économiques exceptionnelles que je vais citer tout à l'heure Troisièmement mais il faudrait bien se rappeler que ce modèle japonais soit constitué avec des moyens juridiques très faibles on peut dire qu'il est très soft pourrait-on dire tout d'abord les moyens de contrôle légal contre la pandémie sont basés sur la loi spéciale dite Actant Special Measures pour Pandemic Influential New Infectious Disease Preparedness and Dispense et c'est une loi spéciale promulguée en 2011 prenons modèle de loi sur les désastres naturels ou de loi antiterroriste qui a été promulguée sous le gouvernement démocrate de centre-gauche donc de centre-gauche et la spécificité de cette loi est qu'il y a une double dimension de l'autorité en premier c'est le gouvernement central qui est en charge d'implémenter le programme d'orientation ce qu'on appelle le programme d'orientation et de mise en place du quartier général etc. ou par exemple une déclaration de crise sanitaire ou une déclaration d'état d'urgence mais il appartient de l'autre côté au gouvernement local c'est-à-dire les préfets et les préfets au Japon je vous rappelle sont élus au suffrage universel pour noter et c'est eux qui détiennent le pouvoir de demande aux intérêts pour la coopération donc pour les confinements pour les restrictions des lieux dérogations administratives qui peuvent s'ils servent etc. mais dans cette voie il n'y a aucune sanction de pouvoir pénal attribuée à l'autorité sauf pour fraude des médicaments ou des biens essentiels etc. et c'est un point que le parlement va commencer à discuter à partir d'aujourd'hui d'ailleurs et il faudrait les clauses coercives que ce soit pour des individus ou que ce soit pour des restaurations etc. pour contrôler leur comportement qui pourrait aller à l'encontre des mesures et des décisions prises par la préfecture c'est un point que actuellement le parlement va débattre cette semaine et la semaine prochaine. Alors l'autre volet du monde est japonais c'est mesures économiques pendant la crise. La première a été décidée en avril 2020 avec une enveloppe de 117 trillions de yens à peu près ça représente à peu près un billion d'euros si je fais bien la conversion et ce qui représentait à peu près 20% du PIB et en volume c'est le troisième après l'Italie et l'Allemagne à ce stade-là. Et de ce 117 trillions de yens dépenses nettes c'était à peu près 40 trillions de yens c'était deuxième après en tant que volume c'était en deuxième après l'Australie mais quand on regarde de près ce qu'on appelle la dépense pure dans ce budget ce qu'on appelle la dépense pure c'est-à-dire les dépenses budgétaires qui contribuent à l'augmentation à l'expansion du PIB représentaient environ 20 trillions de yens ce qui est à peu près 4% du PIB une somme assez considérable parmi les pays développés. Et dans ce budget je n'en pourrais pas citer toutes les mesures qui ont été entrepris j'en retiens les politiques majeures premièrement à l'occasion pour tous les résidents c'était 100 000 yens chacun une mesure unique deuxième chose subvention pour la durabilité ce qu'on appelait la durabilité de l'activité économique c'était au maximum 2 millions de yens par mois sans notamment pour les propriétaires de l'entreprise ou des PME troisième chose subvention du loyer maximum 6 millions de yens par mois au maximum évident c'est l'aide au loyer pour les propriétaires quatrième chose qui est importante en termes de chômage c'est le subvention pour le maintien de l'emploi 15 000 yens par personne et par jour le seuil a été quasiment doublé pour que les entreprises gardent leur emploi et dernièrement c'est la campagne GoTo aide pour le tourisme et la restauration et ce sont des coupons qui ont été distribués pour aller manger pour aller voyager et comme avait dit Adrien Sala il avait débuté en partie fin juillet mais après que les critiques qui a été faites dû que ces mesures contribuent à la propagation du virus et sont stoppées temporairement en mois de décembre et en ce mois de décembre il y a eu une nouvelle politique budgétaire qui a été décidée le 8 décembre et cette politique cette bugite est une enveloppe d'à peu près de 74 trillions de yens mais quand on regarde de près ce buget ce buget a peu de volets qui comprend des mesures directes soi-disant pour le confinement du virus donc on pourrait dire que c'est un buget ordinaire et si je reprends le terme d'Adrien Sala c'est un buget d'intemporalité normale qui est redevenu ils sont beaucoup plus pointés pour soutenir les activités économiques et aussi l'aide à transition écologique et ensuite ici l'aspect macroéconomique de la crise sanitaire donc la prévision pour 2020 nous sommes encore en train de faire le calcul moins 6% cette année et bien sûr c'est la demande intérieure en chute qui est la principale cause de cette baisse et pour 2021 la prévision pour 2021 est de 3,4% du PIB mais on ne sait pas encore comment le deuxième confinement où nous sommes va changer ce chiffre et quand on regarde au plan social bien sûr c'est le travail le chômage qui est le plus et ce sont les plus vulnérables qui ont été touchés comme d'ailleurs beaucoup d'autres pays première chose augmentation de licenciements parmi les intérimes ou les CDD il y avait eu plus de 50 000 personnes qui étaient licenciées par contre il y a eu une baisse des faillites des entreprises dues aux mesures publiques dues aux mesures des substantions qui ont été données ou des aides publiques qui ont été déployées et une autre chose qui a un fait marquant c'est que est-ce que nous devons noter que le nombre de suicides au Japon a grimpé considérablement pendant la crise donc plus de 10% entre mai 2019 et novembre 2020 et c'est notamment les jeunes qui se sont soufferts à se souvenir que la cause de décès des jeunes la plus haute est la suicide au Japon et c'est très marquant que c'était les jeunes femmes qui ont été atteintes le plus car le taux de suicide pour cette tranche d'âge et de sexe est monté de 180% pendant cette crise on va regarder de près par les graphiques donc le taux de chômage qui avait monté environ de 3% ensuite qui retombe un peu depuis le mois de juin à se stabiliser à 2,8% et à droite sont les nombres de travailleurs qui ont été mis en congé ou qui avaient été licenciés qui ont grimpé comme on le voit depuis avril qui avaient grimpé depuis le premier confiné Alors sur les suicides donc avec la conjoncture le nombre de suicides qui avaient été en dessous de 30 000 depuis 1997 est tombé au moins de ce seuil en 2015 mais avec la crise on voit que cela est reparti et en hausse et à droite les trois cours qu'on le voit et on voit qu'il y a une forte corrélation entre les suicides et le chômage et c'est une corrélation universelle malheureusement mais la corrélation est très amplifiée au Japon et d'après les calculs c'est à peu près environ 1800 suicides en plus avec un point de taux de chômage en plus au Japon et je pense bien que c'est une des suspicités du Japon très assez négative et le taux de surmentalité est devenu positif et est devenu positif en septembre 2020 non pas à cause du Covid mais par la montée du nombre de suicides et je pense bien que cette crise démontre la vulnérabilité de chaque société et cette vulnérabilité au Japon s'affiche à travers les jeunes et les femmes notamment alors je procède à la seconde partie de la présentation en pensant en pensant au Japon je pense qu'il y a deux facteurs ex à résoudre relatant de la crise premier je reviens à ce que ça a été dit c'est le faible nombre de décès par le virus au Japon je ne suis pas un expert on parle de la race de l'ADN de la vaccination etc mais on n'a pas encore une réponse concrète à ce stade là deuxième facteur ex moins connu mais plus intéressant pour un politologue c'est que la défiance ou disons l'angoisse de l'opinion publique envers la politique donc chute brutale depuis le début de la crise du gouvernement avait en avril qui a traîné en fin de compte sa résignation en septembre et une fois de plus un plongement dans le sondage du gouvernement actuel donc le gouvernement Suga avec la troisième vague qui a commencé en novembre et bien sûr il y a des hauts et des bas des différents gouvernements mais dans la phase initiale de la crise presque tous les leaders politiques des pays ont connu un effet de rassemblement même que ce soit pour Trump ou même pour Macron mais ce qui n'était pas le cas pour le premier ministre japonais comme vous le voyez dans la graphique à droite et à cet égard le Japon fait toujours exception et on voit une sorte d'anxiété qui se propage avec le virus ici à gauche baisse des confiances envers toutes les institutions du pays que ce soit vers le gouvernement les associations les médias les entreprises bien qu'il y a eu une montée globale dans presque tous les pays sauf pour le Japon entre janvier 2020 et au mai 2020 et la source de cette méfiance et sans doute la raison et le résultat de mauvaises perceptions de l'action du gouvernement japonais comme on le voit ici à droite le Japon se place au plus mauvais an après le Brésil le Chili la France et l'Espagne tous ces pays où on connaît et qui a eu une très forte montée de nombre de décès depuis le début de la crise contrairement au Japon donc j'attends j'attends très vite à ma conclusion en essayant de répondre à ces questions en partie première donc la question serait pourquoi les japonais sont défaillants envers l'autorité bien que le taux de mortalité soit relativement bas première réponse il y a une manque de coordination entre les deux acteurs principaux à prendre les mesures sanitaires c'est-à-dire le gouvernement et les préfets et leur concurrence dans l'opinion publique sont doutes et leur concurrence entre ces deux acteurs mais on doute certainement l'efficacité de ces mesures donc les compétences sur les mesures sanitaires sont détenues conjointement avec le gouvernement central et les préfets et entre eux il y a une sorte de concurrence une sorte de stratégie de contour de critique de blame avoidance strategies et manque de coordination entre les acteurs mais on doute l'opinion publique et il y a beaucoup des cas marquants mais je ne vais pas les citer on pourrait les citer tout à l'heure peut-être dans le Q&A sessions deuxième chose on pourrait aussi dire que le Japon soit un état faible un état faible un état fort typologie chère à l'historien Pierre Grumbon et le Japon reste un état faible donc pas de moyens ou des mesures correctives face à la crise et ce qui devient une source de défiance de l'opinion publique envers leur gouvernement et après les sondages que nous avions fait avec nos confrères 60% des gens pensent que ce n'est pas l'état mais c'est grâce à leur effort c'est-à-dire de responsabilité individuelle donc de Giko Sekini que la propagation reste à ce stade-là 60% disent que c'est leur effort qui donne l'efficacité aux mesures troisième chose ce n'est pas nouveau mais bien sûr qu'il y a une manque de transparence et de disons d'accountability de la part du gouvernement ce qui n'est pas un nouveau en tout cas ce qui n'est pas nouveau en tout cas pour le cas japonais en guise de conclusion on pourrait dire que la société japonaise cette société disons obéissante comme l'analyse de culture politique avait démontré il y a un demi-siècle et cette société très obéissante et méfiante en suivant volontairement les consignes les consignes données par les autorités qui seraient paradoxalement la raison pourquoi le Japon reste peut-être relativement stable pendant cette crise voilà j'en ai merci 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 beaucoup Tolu pour ton point de vue d'un d'un politologue et qui qui parle beaucoup effectivement de questions de confiance de relations entre les citoyens et l'état je crois qu'à nouveau c'était très très complémentaire des présentations précédentes donc maintenant comme promis nous allons passer un temps de discussion et de débat bien sûr entre vous mais pour ne pas frustrer l'audience qui a été très japonaise très consensueuse très silencieuse je vais leur donner la parole je vois déjà très bien une première question de Yohann Ocant il y avait avant cela une question précise qui était destinée Tolu Yoshida de la part de Philippe Pelletier concernant cette tendance de la montée du suicide qui est observée qui n'est peut-être pas complètement surprenante mais la forme que ça prend avec notamment des suicides qui augmentent chez les jeunes femmes et peut-être dans un environnement urbain est-ce que tu sais s'il y a des explications ou toi-même est-ce que tu aurais des hypothèses sur cette évolution et puis nous donnerons ensuite la parole à Yohann Ocant je n'ai pas de données géographiques mais ce qui me semble c'est que en tout cas le suicide au Japon est en effet globalement un effet rural mais quand on regarde les tranches d'âge par les cohortes de ce suicide les jeunes sont les jeunes dans les métropoles dans les grandes villes qui se suivent le plus et je pense que c'est cette tendance qui a été amplifiée pendant la crise Voilà dans le chat il y a une explication qui est proposée également concernant la perte des petits jobs par les femmes qui ont été peut-être comme parfois même assez souvent dans le cas des crises au Japon un peu la variable d'ajustement je vais donc donner la parole à Yohann Ocant et encore une fois pour l'ensemble du public si vous souhaitez intervenir à l'oral il vous faut absolument avoir le micro et pour ceux qui n'ont actuellement que l'icône écouteur il vous faut sortir et rentrer de nouveau Céline Caliarou vous donnera l'autorisation en autorisant le système à utiliser votre micro mais donc je donne la parole maintenant à notre collègue Yohann Ocant Yohann la parole est à toi Oui bonjour merci j'ai aussi activé la caméra c'est parfois Merci à tous les trois pour ces présentations j'avais une première question sur le fait que les comparaisons en termes de politique publique est-ce qu'elles peuvent vraiment s'abstraire dans le cas présent puisque ça n'a pas été tellement discuté de au moins quelques prolégomènes sur les situations géopolitiques particulières de ces deux pays de fait en un premier temps et puis dans un deuxième temps des conditions de santé des populations en particulier la prévalence d'un certain nombre de pathologies aggravantes dans les deux cas de figure effectivement la temporalité de la crise fait que en France un pays comme la France quand on réouvre les frontières juste avant l'été en 2020 évidemment ça a un certain nombre de conséquences en termes de déplacement dans un pays carrefour comme la France voilà ça c'est un premier élément et puis le deuxième c'était une question sur la place des experts épidémiologistes experts en santé publique au Japon effectivement ça n'a pas été abordé non plus dans les présentations merci 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 beaucoup Johan est-ce que Adrienne ou Tolu veulent prendre la parole sur ces deux points l'aspect géopolitique de circulation peut-être qu'il y a peut-être des éléments que tous les deux vous n'avez pas rappelé puisque si le gouvernement japonais s'est montré très libéral notamment par rapport à l'état français au niveau de la politique intérieure il me semble qu'il a été très strict et pas très libéral au niveau des questions des mobilités des étrangers vers le Japon donc c'est pas qu'une question peut-être géopolitique et puis si vous voulez intervenir également sur la place des experts dans la gestion de cette crise est-ce que Adrienne Tolu l'un de vous deux veut intervenir ne vous battez pas Tolu peut-être non Adrienne alors Adrienne vas-y vas-y je vais peut-être apporter un premier élément de réponse et ensuite Tolu Yoshida complètera pour ce qui est de la proximité alors c'est vrai que le Japon au tout début de l'épidémie janvier, février, mars le Japon avait une très forte exposition au virus du fait de la proximité avec la Chine donc au contraire c'était vraiment les pronostics enfin comment je dirais les premières les premières analyses qui sont sorties étaient très très alarmantes très alarmistes à l'égard des cas de contamination et des décès possibles donc je crois qu'il y a une analyse qui a une étude qui prévoyait 400 000 morts au Japon et donc il y a eu tous les débats aussi avec le chercheur Shibuya du London qui pareil critiquait énormément la politique tardive du gouvernement je rappelle qu'en mars le 17 mars aux attentures du 17 mars je crois que c'est entre l'11 et le 17 mars que l'OMS a déclaré l'état de pandémie mondiale le Japon à cette période-là était très très décontractée si on reprend la presse française de cette époque-là le Japon les Japonais étaient en plein Hanami donc fête du printemps etc. donc la réactivité en apparence a été tardive mais en réalité comme je le disais dans la présentation en fait dès le mois de janvier il y a eu un protocole sanitaire qui a été déployé qui a été mis en place et qui permet peut-être d'expliquer comment est-ce que au départ les facteurs qui prévoyaient une catastrophe sanitaire ou en tout cas bien pire que ce que ça n'a été ont été revus à la baisse pour ce qui est des pathologies aggravantes les rapports de l'OMS au Japon montrent qu'il y a des maladies chroniques au Japon qui se développent et qui sont en hausse néanmoins en comparaison des pays européens des Etats-Unis ces maladies chroniques sont plus faibles au Japon notamment diabète etc. donc ça peut être un facteur que l'on peut prendre en considération et puis ensuite la mobilité des étrangers au Japon effectivement à partir du mois de mars les fermetures des frontières japonaises et leur réouverture aux étrangers résidents au Japon et non résidents au Japon seulement en septembre a fait également l'objet de nombreuses critiques quant à la sévérité peut-être de ces mesures voilà Merci beaucoup Toru tu veux ajouter quelque chose ? Oui tout au début si je me souviens bien le premier cas du Covid était un étranger voyageant à Tokyo et le premier cluster c'était ici même à Sapporo en mois de février où il y avait une grande fête de neige et puis il y a beaucoup de touristes étrangers qui arrivent massivement sur place et c'était à ce moment-là que le premier cluster au Japon a été identifié et je pense que c'est vrai que comme Adrien Sala avait dit avait dit la réaction était du moins assez tardive pour la restriction des étrangers venant au Japon peut-être peut-être à cause de cette il y a eu un jeu olympique qui a été qui a été prévu à l'été 2020 et c'est vrai que le gouvernement y compris la préfecture de Tokyo le métropole de Tokyo avait été très en retrait pour prendre des restrictions que ce soit pour les étrangers ou pour les japonais pour minimiser un peu la crise c'est mon impression Je voudrais maintenant peut-être donner la parole à Jean-Paul Gaudière puisqu'on t'a donné la parole au début Jean-Paul et je t'avais promis en essayant de te convaincre de participer à ces tables rondes que tu apprendrais beaucoup sur le Japon donc j'espère que tu n'as pas été déçu et nous serions très curieux de t'entendre sur la base des présentations d'Adrienne Salah et de Tolu Yoshida comment au vu des présentations de leurs présentations comment tu tu analyses ce cas japonais par comparaison justement avec ce que tu as fait sur la France mais aussi ce que tu analyses également dans le cas de la Corée et d'autres d'autres pays asiatiques la parole est à toi n'oublie pas d'ouvrir ton micro voilà oui je ne vais pas faire d'exercice d'interprétation parallèle à ce que vous avez proposé qui était très riche mais deux trois remarques un c'est effectivement sur ce qui vient d'être évoqué sur la question des mobilités du contrôle la place prise par le contrôle des frontières etc qui était fortement mise en avant par les épidémiologistes que j'ai pu entendre qui parlaient qui faisaient aussi l'exercice de comparaison etc et comme un des éléments forts d'interprétation des situations différentes entre la France une bonne partie des pays européens pour lesquels cette question en fait de la fermeture des frontières était de l'ordre de l'utopie ou du fantasme comme on veut et où les circulations sont restées très importantes même pendant la période de fermeture officielle donc qui est un des éléments importants je dirais dans le X qui participe de la faible mortalité mais ce que je vous avais dit là sur la question des comorbidités et de leur incidence je trouve est une piste qui est très intéressante elle aussi puisque on a dans le diagnostic épidémiologique qui est porté sur l'ampleur de la mortalité les conditions de survenue des cas graves etc il y a toute une insistance sur ce rôle des comorbidités sur le fait qu'il s'agit de la conjonction de la synergie entre une pathologie virale et puis toute une série d'autres sources de maladies chroniques et qui sont socialement très situées très intéressant le conjonction entre ce que vous avez dit sur le suicide et sur la part prise par le débat sur le suicide dans le contexte japonais et puis si on prend un peu la question qui est voilà comment est discutée cette conjonction entre la pandémie comme phénomène pathologique et puis les situations sociales et sur mortalité massive associée aux conditions de vie aux logements aux revenus donc à la conjonction la pauvreté d'un côté et puis la question et la question ethnique de l'autre de l'autre côté en particulier avec l'insistance sur le paradigme Haute-Seine-Saint-Denis 93 comme l'endroit où cette conjonction peut être observée de façon massive et mise en relation avec aussi les faiblesses du système de santé en particulier les problèmes d'infrastructure et d'accès aux soins donc ça c'est une première série d'éléments l'autre chose et là j'aimerais bien vous entendre un petit peu plus c'est sur cette question de la responsabilité sociale et du jeu entre responsabilisation individuelle et responsabilisation collective et en particulier sur la place prise dans ce que vous avez tendance à décrire tous les deux comme implication des ONG des structures locales de formes de participation communautaire ou de quartier etc dans la gestion de la présence de la réponse à la pandémie par exemple la question des health centers que vous mentionniez Adrien comme un dédié pivot de la réponse parce que ça recoupe complètement le débat sur le rôle de la santé communautaire ou dans le contexte français que c'est pointé comme un élément de faiblesse de la réponse et ça recoupe totalement le statut différencié de la stratégie que on a prise comme un des tests ou un des cas d'études intéressants qui est cette histoire de traçage et d'isolement et on a un double constat d'une certaine façon c'est que on peut vous écouter penser que sur la première et la deuxième vague c'est une réussite relative cette mise en oeuvre locale communautaire participative de la stratégie de traçage et d'isolement et en même temps troisième vague ça marche pas alors comment est-ce que ça s'est discuté spécifiquement au Japon parce que le phénomène on le retrouve quasiment dans une bonne partie si ce n'est tous les pays la Corée par exemple fait exception mais on le retrouve par exemple dans le cas de l'Allemagne où la troisième vague là où c'est la vague d'automne etc. est aussi correspond aussi à une mise en échec apparente de la réponse par la gestion de clusters par le traçage par l'isolement par les initiatives précoces et préventives de limitation de la transmission donc je trouve c'est un point important qu'à un moment donné ça peut fonctionner comme alternative au confinement ou aux mesures de restrictions fortes et autoritaires de la mobilité mais en même temps il semble et une bonne partie des mesures récentes partent ce petit là-là qu'à un moment donné où ça échappe et ça n'est plus possible merci merci beaucoup Jean-Paul alors entre temps plusieurs questions alors on va laisser bien sûr Adrienne et Tolou te répondre entre temps il y a plusieurs questions que je vous transmettrai donc qui sont visibles sur le chat mais en lien avec la première question de Jean-Paul Gaudière une question de Camille sur et en lien avec la question du suicide est-ce qu'on a des données sur l'augmentation ou non des problèmes psychologiques des dépressions dues à la pression sociale et notamment à la peur d'être dans un environnement donné par exemple un immeuble un village la première personne à attraper le coronavirus voilà donc je vous laisse Adrienne et Tolou répondre aux questions de Jean-Paul et peut-être celles de Camille et puis je prendrai ensuite pour transmettre les questions des autres questions de l'audience et c'est une question d'Arnaud Griveaux à vous la parole est-ce qu'on fait Adrienne peut-être si tu veux commencer sur les questions de responsabilité ou suicide et comorbidité à toi de voir ok je vais peut-être répondre à la dernière question qui a été soulevée par Jean-Paul Gaudier de savoir comment vous sébastien on ne t'entend pas oui il faudrait que Jean-Paul voilà très bien éteint son micro je vais répondre au dernier point soulevé par Jean-Paul Gaudier sur pourquoi est-ce que les deux premières vagues semblent avoir la gestion de crise pendant les deux premières vagues semblent avoir été efficaces et pas pendant la troisième vague et donc je pense que c'est justement cette la première vague en réalité elle n'a pas été si efficace que ça la gestion de crise puisqu'il y a eu une déclaration d'état d'urgence donc entre le 7 avril et le 25 mai au sortir de l'état d'urgence les cas ont considérablement diminué donc ça a été évalué comme une politique qui a été relativement efficace donc à la fin en fait a posteriori ce qui est intéressant c'est que la première et la deuxième vague elles sont liées justement par l'articulation entre le niveau individuel et le niveau communautaire et la conscience du risque qui a été conservée entre la sortie de l'état d'urgence et l'été où il y a eu la seconde vague et cet état de conscience du risque a été conservé notamment au niveau gouvernemental local donc des gouvernements locaux ce que Yoshida Tolo appelle les préfets donc il y a plusieurs termes traduits en japonais donc par exemple pour prendre le cas de Tokyo donc la gouverneure Koike de la métropole de Tokyo aura mis en place dès la sortie d'état d'urgence ce qu'elle appelle un Tokyo Alert donc il s'agissait en fait de colorer le Rainbow Bridge c'est un grand pont qui traverse la baie de Tokyo en rouge quand le nombre de contaminations augmentait et en fait il s'avère qu'à 50 cas donc c'est très peu 50 cas elle avait coloré ce pont en rouge donc c'est pour montrer à quel point il y avait une intégration du risque et il y avait un entretien de cette conscience du risque après la sortie de l'état d'urgence donc c'est pour ça qu'on parle de New Normal donc Koike a voulu mettre en place ce New Normal en conservant donc cet état de conscience du risque et en responsabilisant en fait les individus donc c'est un idéal d'individualisation de la responsabilité dans le sens où dès qu'on enclenche un signal signal d'alerte les individus eux-mêmes s'autogèrent et mettent en place les mesures de restriction volontaire donc vont réguler leur propre comportement donc de consommation de sortie de etc. Donc il y a une espèce de distanciation du pouvoir central au profit du pouvoir local c'est ce que disait tout à l'heure Yoshida Toulou mais cette distanciation finalement progressive du pouvoir central elle s'avère être inefficace dans le cas de la troisième vague et notamment pourquoi ? C'est parce que le gouvernement central à travers certaines figures telles que Nishimura donc le ministère de la révitalisation qui est devenu sous le gouvernement Suga donc il faut savoir qu'il y a deux gouvernements pendant cette crise est devenu un espèce de porte-parole des mesures Covid mais également des mesures économiques et lui il a vraiment tenu à relancer l'économie et l'ensemble du discours gouvernemental à partir de septembre surtout a beaucoup plus été axé non pas sur la conscience du risque mais beaucoup plus sur le retour à un normal et surtout à une reprise des activités économiques et donc la communication a surtout été ciblée sur ces campagnes de promotion du tourisme de la consommation du retour au restaurant des événements etc. ce qui a altéré le message initial post-première vague qui était d'entretenir un niveau du risque conscient et c'est ce problème de communication qui a été mis en avant par les experts donc les comités d'experts qui se sont réunis à fréquence de plus en plus régulière depuis le mois d'octobre ont mis en avant justement le besoin d'un retour d'une communication par le gouvernement central qui réaffirme un niveau de risque éminent et qu'il faut donc prendre des mesures centrales donc par le gouvernement central fortes et que le niveau local donc les gouvernements locaux ne peuvent pas remplacer à un certain niveau de contamination le rôle du gouvernement central et donc c'est ça en fait ces trois niveaux individuels groupes donc groupes ça peut être les associations les groupes comme on dit les entreprises également rentrent dans ce niveau intermédiaire et troisième niveau qui est donc gouvernement local et gouvernement central qui se coordonnent avec plus ou moins d'efficacité au fur et à mesure de l'épidémie Merci merci beaucoup Adrien Tolou est-ce que tu veux ajouter quelque chose en réponse aux questions de Jean-Paul Baudière Oui sur la troisième vague donc comme vous avez dit c'est le centre de santé qui est vraiment le lieu de pivot pour contenir le virus et c'est vrai qu'au premier et au deuxième vague bien que le nombre des gens travaillant dans ces centres de santé ont été réduits presque à moitié depuis les années 90 ils ont pu faire face à la propagation mais avec la troisième vague dont les contaminés et je pense que les 45% du nombre total des contaminations se fait dans la troisième vague et il se fait actuellement et là donc il y a une surcapacité de centres de santé et ils font des traçages un par un par des fonctionnaires et on dit maintenant qu'à peu près la moitié des clusters ne peuvent plus être suivis par ces fonctionnaires travaillant dans les centres de santé et là je reviens en comparaison avec le par exemple le Taïwan ou la CoriSor ou en occurrence avec la Chine donc le Japon est très en retrait pour la digitalisation ou pour les suivis par des GPS ou par les dépenses de cartes de crédit l'État n'a pas de moyens de faire traçage par les moyens en utilisant les traçages digitales ce qui fait de ma thèse l'État faible contre la crise voilà alors nous avions merci beaucoup à tous les trois nous avons une question d'Arnaud Griveaux qui en fait une relance d'une question à laquelle vous n'avez pas répondu vous voyez que notre audience est très attentive à vos réponses et à vos nos réponses donc je donne la parole à Arnaud Griveaux bonjour Adrienne bonjour Yozida Tourleux et bonjour Jorolle Bedière moi ma relance concerne donc le rôle des experts je voulais savoir justement quel avait été le rôle des experts dans je dirais dans la prise de décision est-ce que ce rôle des experts a été a varié au cours du temps Adrienne semblait dire que finalement avec la troisième vague les considérations je dirais de relance économique ont pris le pas sur les considérations sanitaires peut-être que je caricature un petit peu mais j'ai eu le sentiment en fait que les experts étaient un peu moins écoutés on a vu quelques articles sur je dirais l'agacement de certains experts de voir que eh bien le gouvernement justement lançait les campagnes go to travel des choses comme ça et qu'ils avaient quand même le sentiment d'être pas être écoutés alors que finalement la première vague avait été en partie je dirais surmontée grâce à justement des découvertes je ne sais pas si on peut parler de termes de découvertes mais justement les mitos non mitos enfin voilà toutes les choses sur les lieux confinés trop peuplés ce genre de choses j'ai eu le sentiment que ça venait du Japon finalement toutes ces découvertes un peu pionnières sur la circulation du virus donc voilà une question très 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 merci beaucoup Arnaud et je suis complètement peut-être à destination de Jean-Paul Gaudier en disant dans le contexte français on a l'impression que les experts jouent un rôle majeur et en tout cas la position du gouvernement c'est de dire que de toute façon les politiques sont guidées par des experts notamment dans le cadre de ce conseil scientifique ad hoc et d'un autre côté on a l'impression qu'il y a bien sûr une gestion très politique alors parfois en fonction de choix politiques anciens comme tu as pu le révéler mais guidées par des choses qui n'ont pas forcément à voir avec l'expertise scientifique médicale donc cette question de la place des experts on commencera peut-être par le cas japonais avec Tolo et Adrienne et je voudrais aussi pouvoir écouter Jean-Paul sur cette question comment tu analyses la position de ces experts par rapport aux politiques Adrienne et Tolo dans le cas du Japon est-ce que vous avez peut-être des éléments de réponse donc j'apporte les premiers éléments le comité des experts c'est la place des experts dans la gestion de crise japonaise elle est intéressante parce qu'elle évolue au cours du temps donc comme la France pareil le gouvernement donc le pouvoir exécutif a mis en place un conseil scientifique ad hoc pour pas rivaliser mais on peut l'analyser comme ça le conseil scientifique qui rend des comptes donc qui dépend du ministère de la santé et il fut d'ailleurs très critiqué puisque ce premier conseil scientifique ad hoc qui relève de la responsabilité du gouvernement du cabinet du premier ministre n'avait pas de cadre légal au départ alors ce qui est intéressant c'est qu'à partir du mois de juin ce conseil scientifique donc il y a une réajustement et un nouveau conseil scientifique est renommé devient une sous-commission donc de conseil auprès du cabinet du premier ministre dans lequel il n'y a plus que des experts scientifiques mais également des acteurs de la société des acteurs économiques donc la critique la première critique qui avait été faite à la gestion de la crise lors de la première vague c'était justement qu'il n'y avait que des experts scientifiques et qu'il n'y avait pas de représentants du monde économique et de la société civile alors les acteurs de la société civile ou représentants de la société civile sont très largement mineurs et finalement leur voix n'est pas véritablement très écoutée en comparaison des acteurs de la vie économique ce qui explique par la suite l'arbitrage constant auquel est soumis le gouvernement entre intérêts économiques et intérêts sanitaires et la perte d'influence si on peut dire ça du comité scientifique va être visible à partir du mois d'octobre et novembre donc deux mois avant la troisième vague dans laquelle on se situe et si on regarde donc les comptes rendus de ces comités scientifiques on voit bien qu'il y a je l'ai déjà dit tout à l'heure mais les experts ont tiré l'alarme à plusieurs reprises dès le mois d'octobre pour demander justement la mise en place de mesures beaucoup plus fortes et on voit bien que là il y a un décalage considérable entre les mesures qui ont été prises par le gouvernement et les recommandations qui ont été faites par les experts entre le mois d'octobre et le mois de novembre Merci Tolu est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Je suis complètement d'accord avec l'analyse d'Ariane mais il faudrait savoir dans mon cadre d'analyse il y a aussi toute une blémar d'un stratégie avec les experts et avec les acteurs du gouvernement aussi y compris le premier ministre où les préfets eux ils ont un comité d'experts à part ils disent qu'on va consulter prochainement les experts sur la décision qu'on va prendre et les experts de l'autre côté nous nous penchant sur les faits et ce sont les hommes politiques qui doivent prendre la décision et il y a une sorte d'une mixture assez dangereux comme on pourrait dire entre les décisions médicales économiques et politiques ou de l'opinion publique et très la décision n'est pas très transparente et qui devient assez floue en fin de compte Merci Tolu Jean-Paul comment toi tu analyses la position les pas respectives du politique et de l'expertise dans le contexte français est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce qui est affiché et la réalité ? Je vais décaler un tout petit peu la question pour faire écho à ce que Adrien venait de dire sur la création d'un conseil scientifique ad hoc c'est très intéressant que là aussi on crée une structure spéciale pour cette crise alors évidemment elle est un peu particulière donc il y a des justifications mais le parallèle intéressant parce que la création du conseil scientifique auprès du Covid auprès du gouvernement a été au cœur d'une des deux discussions françaises sur l'expertise l'autre c'est la question des médicaments des essais cliniques de l'hydroxychloroquine de Raoult etc on laissera de côté cette dimension là qui a plus à voir avec les enjeux plus généraux de crise de l'expertise biomédicale je dirais mais sur le conseil scientifique je trouve ce qui est en fait par rapport à de sur les rapports entre les experts et les politiques la vraie question c'est quels experts de qui on parle et dans le cas du conseil scientifique en France ce qui a été pointé en particulier par nos collègues de Sciences Po qui se sont beaucoup intéressés aux dimensions institutionnelles de la réponse et de la crise c'est qu'on a un conseil qui est complètement décalé de l'organisation de la santé publique en France à la fois parce que les institutions du type santé publique France etc au départ ne sont pas représentées ce sera un petit peu rattrapé ensuite mais elles sont marginales donc les opérationnels ne sont pas pas un conseil qui est dominé par les médecins l'élite hospitalo-clinique plus quelques épidémiologistes et donc de ce point de vue là l'hypothèse d'un espèce de contournement pour des raisons qu'on ne comprend pas bien mais d'un contournement du peu qui existe en termes de structure et d'institution et de spécialistes de la santé publique et de la santé publique opérationnelle en particulier semble tout à fait vérifiée et c'est un peu un défi conducteur qu'on peut suivre pour comprendre la répétition des crises dont je parlais tout au début de mon intervention par exemple là ce qui est mis en avant comme difficulté de la logistique pour la mise à disposition des vaccins alors le corps est là de cette analyse là c'est l'idée qu'il y a eu une espèce de prise de pouvoir par cette catégorie là biomédicale d'experts et alors là moi mon sentiment mon message c'est c'est plus de dire il ne faut pas exagérer il ne faut pas exagérer sur la l'influence du conseil scientifique sur la prise de décision politique à mon avis est relativement marginale sauf peut-être à un moment très particulier qui est celui du mois de mars et de l'entrée dans le confinement où si on suit toute une série de témoignages ce qui a pu être raconté par les protagonistes au moment des auditions parlementaires au moment où l'assemblée nationale et le sénat ont auditionné tout le monde pendant l'été etc qui est un moment de panique extrêmement forte au sommet d'état et où alors là effectivement les réunions avec le conseil scientifique la place des modélisations etc a pu jouer à un moment donné un rôle un rôle un peu de cuivre sinon pour la suite bon voilà on est dans une dans une opération où il y a de toute façon une certaine offre plurielle en termes d'expertise de scénario de modèles etc et où du coup les politiques peuvent aussi faire leur marché Merci merci beaucoup Jean-Paul alors je vous transmets trois questions que vous pouvez lire vous-même bien sûr sur le chat mais première question de Fabien Grasset est-ce qu'on peut expliquer la divergence de trajectoire en Asie et en Europe mais notamment la différence entre les Japonais et les Européens par la différence d'expérience récente face à une épidémie en Europe c'est une question que je vous adresse à toutes et à tous et deux autres questions qui sont un peu liées première question de Jean-Marie Robine par comparaison avec la France et les autres pays occidentaux que s'est-il passé au Japon dans les longs séjours hospitaliers et dans les EHPAD donc quelle a été la politique vous savez qu'en France on a eu surtout dans le problème lors du premier confinement une politique d'isolation des personnes âgées considérées comme personnes à risque et donc une sorte de rupture de la socialisation des personnes résidant en EHPAD on connaît assez peu en France la situation du Japon de ce point de vue-là et autre question un peu du même ordre posée par Michel Joliat vous n'avez pas Adrien ni Adrien ni Tolou évoqué la question des écoles la position en France la situation en France a beaucoup évolué entre le premier confinement et le deuxième confinement quelle a été la politique au Japon concernant les écoles je dirais depuis les maternelles jusqu'aux universités est-ce que vous avez des éléments là-dessus voilà je passe ces premières questions et je reviendrai il y a d'autres questions qui arrivent mais peut-être commençons par Adrien et Tolou et peut-être si Jean-Paul a quelque chose à dire sur l'impact du manque d'expérience d'épidémie en Europe Adrien et Tolou on va garder le même ordre pour les expériences des épidémies passées donc il y a une intégration effectivement des expériences passées dans à la fois le cadre légal qui dépend de plusieurs lois dont la loi de 1999 qui correspond aux maladies infectieuses qui est donc en fait finalement le résultat des expériences de maladies infectieuses notamment maladies infectieuses donc le HIV qui a considérable qui a joué un rôle important dans la révision de cette loi mais pas seulement le rôle du ministère de la santé donc malgré les critiques qui ont été formulées à son égard notamment par le manque de renforcement des capacités des centres de santé le rôle du ministère de la santé a également évolué a changé en retour des expériences acquises suite à la grippe H1N1 en 2010 qui a donné lieu donc à la loi de 2011 et 2000 appliqué en 2012 donc la loi que Tolu Yoshida a mentionné tout à l'heure qui a été révisée en 2020 pour y ajouter la COVID mais également le rôle du ministère de la santé notamment également du comité des scientifiques a été modifié en réponse aussi à l'expérience acquise lors de l'épidémie d'Ebola en 2014 donc il y a oui une accumulation d'expériences liées à des épidémies passées dans le cadre de la gestion actuelle de la crise et comme je disais tout à l'heure la politique publique appliquée dans le cadre des maladies infectieuses est une politique en fait générale et on a un cadre légal qui est général dans lequel il y a cinq catégories de maladies infectieuses qui recensent donc 70 maladies infectieuses par ordre d'infectiosité de genre etc et donc ça correspond donc à un protocole qui est appliqué dès janvier et ensuite en fonction de la maladie infectieuse on va mettre en place des politiques des mesures de plus en plus ciblées notamment en retour du travail exercé par les épidémiologistes les experts scientifiques voilà pour premier élément de réponse merci Adrien Toulou tu veux ajouter quelque chose pour ajouter donc sur cette catégorie des différentes maladies de contamination là le Covid est désigné comme une catégorie disons spécifique et d'où le pouvoir public doit être ils sont ils sont forcés d'accepter les patients dans les hôpitaux ou à faire des suivis des clusters ou d'ailleurs dans cette troisième vague il y a un engorgement des hôpitaux donc il y a un débat où peut-être au Japon on pourrait replacer cette catégorie cette catégorie de Covid dans une autre catégorie où on a moins de pour ne pas avoir la surcapacité des différentes organisations ou des placements médicaux et une autre chose sur les expériences je pense que le Taïwan et la Corée du Sud étaient vraiment en phase avec la crise car ils avaient une expérience avec le SARS et le Mars ce qui n'était pas du tout au Japon et où la Corée du Sud et le Taïwan ils ont placé vraiment une mécanisme un système où ils pouvaient suivre systématiquement les patients en utilisant tous les systèmes ce qui n'est où il y a une différence d'expérience contre cette crise cette menace posée par SARS et MASS d'où je pense bien il y a une différence de ce système d'action Merci beaucoup Toalu est-ce que tu veux sur ce point précis Jean-Paul ajouter quelque chose Oui d'abord pour insister sur ce que vient de dire Toru à propos aussi de la différence entre les capitalisations et les expériences entre pays d'Asie et là le fait qu'effectivement je ne savais pas qu'il n'y a pas d'expérience SARS transformée en politique publique au Japon et sur traçage isolement etc ça explique aussi des choses et d'une certaine façon renforce l'interrogation sur le X et sur l'origine de cette faible mortalité dont on parlait au début alors juste sur pas d'expérience des épidémies dans la configuration française c'est pas tout à fait vrai on a eu HIV toute une partie de la réponse enfin de l'écriture des plans de réponse pandémie dans les années 2010 est modelé sur la question de la grippe et ça a été un problème donc il y a bien une expérience mais c'est pas l'expérience des mêmes épidémies et on n'en tire pas les mêmes choses donc du coup HIV a eu un rôle absolument considérable et dans un premier temps en particulier de renforcement des politiques de réduction des risques de l'implication et de la participation des communautés des personnes faisant figure de modèles pour le 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 renforcement d'une démocratie sanitaire le problème le problème c'est que c'est resté une expérience une bulle c'est que HIV a fonctionné comme une bulle dans le système de santé français la grippe H1N1 grosse expérience mais les sons qui en sont tirés sont précisément sur la surréaction et sur le gaspillage qui a résulté de cette surréaction et quant à SARS là on peut retrouver effectivement ce que Fabien Grasset pointe qui est que SARS n'a jamais été considéré comme un problème sérieux pour l'Europe et pour la configuration française ça a très largement contribué au paradigme que je décrivais au tout début qui est c'est un enjeu d'importation de maladies et ça ne sera jamais un enjeu populationnel massif sur le territoire français et je pense que ça a beaucoup joué dans le peu d'attention qui a été porté à ce qui se passait en Chine au mois de janvier et au début du mois de février jusqu'à ce que et ça tous les intervenants insistent là dessus dans les entretiens et dans les interviews jusqu'à ce que le vrai choc arrive qui était l'Italie et donc très tard fin février début mars merci merci beaucoup Jean-Paul je crois qu'on arrive bientôt au terme de cette table ronde mais Tholou tu voulais rajouter quelque chose juste pour l'école une petite témoignage donc pour l'école oui l'école exactement oui tout à fait le premier confinement donc c'est le préfet qui avait demandé à la comité d'éducation régionale de fermer c'est une demande c'est pas une une règle à suivre mais c'est ils ont demandé à fermer l'école et je pense que l'école primaire a été fermée pendant un mois si je me souviens bien et ça a été très critiqué d'autre part parce qu'il y avait il n'y a pas d'aide sociale pour les maires par exemple qui travaillaient donc ça a été très critiqué donc ce qui n'est pas été repris pendant le la deuxième confinement où nous sommes actuellement très bien est-ce que vous avez tous les deux d'ailleurs je ne vous ai pas donné si finalement peut-être la parole sur la question des EHPAD et du traitement des personnes âgées surtout d'un point de vue comparatif aux mesures très strictes qui ont été prises en France lors du premier confinement on a cette image du Japon où les personnes âgées occupent d'abord un pourcentage important de la population totale est-ce qu'on a il y a des signes de forme d'isolement de ces populations à risque dans le contexte japonais je vais répondre rapidement puis je donnerai la parole à Toulou les personnes âgées oui ont été ont fait l'objet d'isolement de mesures d'isolement très très fortes d'ailleurs au sein des EHPAD par exemple donc interdiction de visite etc même entre les petits-enfants etc donc est prolongée jusqu'à aujourd'hui en fait par contre les EHPAD ne représentent pas aux dernières même aux toutes dernières informations un centre ne représentent pas non pas une représentation forte des clusters donc les clusters sont vraiment fortement représentés au Japon dans les restaurants les bars les sorties nocturnes etc par contre du fait de la transmission donc du virus et de la contagion le virus arrive dans les EHPAD via justement ces comportements donc par exemple si des personnels soignants ont été contaminés dans des clusters qui sont liés au restaurant vont parfois ramener le virus au sein des EHPAD mais ça reste en fait un lieu de contamination faible en termes de représentation totale des contaminations Merci Tolu tu veux ajouter quelque chose et on te pose en plus une question sur les protocoles sanitaires il y a la question des fermetures ou non des écoles mais est-ce on a beaucoup parlé dans le contexte français des protocoles sanitaires qui ont évolué au cours du temps quand les écoles restent ouvertes quelles sont les pratiques est-ce que c'est par demi-groupe est-ce qu'il y a des masques des mélanges des formes de distanciation sociale et je remercie Barbara Serrano pour ces questions qui méritent effectivement d'être posées en comparaison France-Japon tous les deux vous avez les expériences d'école Adriane sur les personnes âgées je n'ai pas grand chose à ajouter sauf qu'on a déjà quelques statistiques qui montrent qu'il y a une montée de désordre cognitif pourrait-on dire chez les seniors et puis je pense que ça va ça va s'aggraver dans les mois ou dans les années à venir pour les protocoles sanitaires oui par exemple j'ai deux fils dans l'école qui va à l'école en ce moment où voilà pour aller à l'école ils se dispersent pas en groupe dans les classes il y a des murs transparents et quand on mange par exemple ils se mangeaient en groupe mais là ils sont dans une direction et à manger dans leur petite table comme ça et puis oui et à laver les mains toujours porter des masques évidemment je ne sais pas si c'est trop compliqué comme réponse merci Toru alors je vous laisserai lire le commentaire il y a eu un commentaire de Jean-François Heimberger sur la question des experts malheureusement le temps manque pour revenir sur ces questions mais c'est effectivement très intéressant et je vous propose de terminer par une question peut-être plus légère qui nous est posée par j'ai eu une question qui nous est posée sur les JO quel est l'état des discussions alors ça peut paraître bien anodin par rapport à tout ce qui nous intéresse ce matin mais quand même c'est assez symbolique peut-être du positionnement politique par rapport à cette pandémie quel est l'état des discussions sur la tenue ou non des JO je vous remercie par avance Adrien et Tolou de nous faire part de votre information ou de votre avis sur ce point oui c'était une question de Véronique Bernard Adrien je vais être très très brève l'état des discussions et bien montre que le gouvernement compte bien organiser pour le moment les JO en tous les cas les JO les jeux paralympiques etc. sont l'objet d'une actualité médiatique constante et diffuse de ce que je vois Tolou toi grand sportif tu as peut-être un avis sur la question il y a quelques jours le premier ministre il est passé à la télévision il avait dit que le JO s'organisera et ça sera un JO de l'espoir et il y a quelques semaines il y avait le président du comité olympique qui est venu spécialement au Japon et qui s'est entretenu avec le premier ministre et le préfet de Tokyo et ça montre très bien qu'en tout cas pour le moment nous sommes prêts à accueillir le JO mais sauf que dans l'opinion publique 60% des japonais sont contre pour l'organisation de JO actuellement Très bien Écoutez je crois qu'il est déjà midi en France c'est à dire 20h là l'heure peut-être d'aller déjeuner et dîner je tiens vraiment à vous remercier très sincèrement pour tous les trois pour la qualité de vos présentations et des réponses que vous avez apportées dans la phase de débat en tout cas personnellement moi j'ai beaucoup appris je remercie également notre audience nombreuse et attentive je vous dis à très bientôt portez-vous bien et je vous signale aussi alors on ne peut pas vous donner de date mais que nous mettrons nous avons enregistré cette table ronde et avec l'accord des intervenants et des participants nous envisageons de la mettre en ligne nous vous recontacterons à ce sujet merci merci beaucoup à tous et à très bientôt au revoir merci Sous-titrage ST' 501